bonjour alors aujourd'hui un mini plan mini bon plan de fin mai 2020 parce que en fait tout n'est pas intéressant dans ce que j'ai trouvé mais il ya quand même deux trois trucs qui sont quand même super intéressant et qu'il serait bête que vous ratiez alors dans un premier temps vous dire que j'ai fait un petit tour très rapide anneaux et actions grâce à un voisin qui m'a amené là-bas et donc j'y ai découvert des choses que je n'avais pas vu la semaine dernière quoi qu'il en soit donc parmi les grands classiques il ya quand même de nouveau une promo sur les tapis de découpe que voyez là en dessous d'action donc c'est moins cher que d'habitude un moins cher que moins cher vous avez aussi les fameuses lames les fameux x actos de actions que je vous recommande depuis des années qui sont aussi moins cher donc si vous prenez les deux si vous en tirez pour aller 3 euros 50 c'est maximum donc allez-y voilà profitez en donc là c'est le moment d'en profiter vous voyez aussi j'en ai profité aussi pour prendre pas mal de bijoux fantasy c'est simplement que là il y avait des formes que je ne pouvais pas je pouvais pas passer à côté en fait et il ya des trucs qui vont certainement me servir pour pas mal de projets et là donc c'est plutôt diamanté mais ça va servir ici vous avez ici des perles avec des formes qui moi me rappelle ce qu'on voit sur donc le château dans le ciel la piuta donc je me suis dit que ça pourrait servir pour le petit diorama que j'aimerais bien finir un de ces quatre donc du robot jardinier là il faut que je vois si c'est compatible mais je pense que oui là ça je l'ai pris parce que en fait c'est pas diamanté pour une fois il ya des trucs diamanté mais surtout il ya des demi sphères et ça ça va être très 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 pratique il y en a plein donc voilà et ici nous avons donc un lot encore une fois de bijoux fantasy dont vous voyez des toutes petites perles de tout petit cabochon qui sont là aussi des demi sphères et même s'ils sont diamantés mais je ne crois pas que ce soit le cas c'est tellement petit qu'en fait c'est vraiment en plus c'est en orange c'est parfait pour faire des yeux deux à coups alors c'est mieux en rouge mais vous mettez un petit coup de marqueur rouge dessus ça sera juste parfait le seul défaut de ces trucs là c'est que ce soit pas autocollant mais sinon donc franchement là c'était à quoi peut-être un euro même pas d'ailleurs en parlant de trucs à moins d'un euro je crois que c'était à 60 centimes peut-être 90 je sais plus en tout cas c'est moins d'un euro il y avait donc ces pinces je les ai vues souvent mais je m'étais jamais posé la question si je voulais en prendre ou non et là je me suis dit bon allez à moins d'un euro je vais les prendre pour voir ce que ça donne parce que ça peut être une alternative intéressante par rapport aux grosses pinces que j'utilise d'habitude il y en a d'autres qui sont plus petites mais qui ont tendance à casser parce qu'elles sont en plastique et puis surtout bon il ya mes fameuses pinces à linge qu'elles soient en bois ou en plastique qui ont tendance à vieillir et puis surtout qu'ils n'ont pas donc voyez là c'est ça peut être assez fin entre guillemets pour attraper des pièces assez petites ici ce qui n'est pas toujours possible avec des grosses pinces à linge donc voilà ça c'est à moins d'un euro et sinon là aussi en promo il y avait ces feutres là je vous en ai parlé plusieurs fois alors c'est pas spécialement génial pour les maquettes l'ami guillaume coucou guillaume m'a dit que lui ça lui servait bien moi je les utilise plutôt pour dessiner pour justement de la calligraphie même si j'écris très très mal mais je dessine quand même et je vais redonner un petit essai pour les maquettes parce qu'en fait je n'ai retrouvé de ces feutres que je vous ai recommandé ces pinceaux feutres je n'ai retrouvé que les versions donc qui étaient en argent voilà argent chrome et là c'est du noir je retrouvais plus mes trucs non je pense que ça fait partie du du matériel pour exposition et salon que j'ai mis de côté que j'ai pas retrouvé dans une poche ou quoi mais voilà donc c'était pas bien cher donc j'ai pris et je pense que j'ai fait le tour des produits action je ne suis pas sûr non il y avait ça aussi qui était à action et c'est du ruban comme vous voyez glow in the dark donc ça brille dans la nuit et c'est fait pour mettre autour d'objets qu'on veut voir dans le noir si on n'a plus de lumière ou quoi et il y a suffisamment de coupures d'électricité dans ma région pour que je trouve ça intéressant et puis ça peut servir à plein de projets et c'était pas cher du tout aussi pareil ça devait être peut-être un euro 50 2 euros je sais plus mais voilà j'ai forcément c'est la première fois que je vois ça donc bien et sinon à nose rigolez pas j'adore donc les bandes originales de films et dans les bandes originales de films et aussi les bandes originales de dessins animés et je pensais pas un jour je trouverais à nose des cd de bandes originales de films d'animation et là c'est le cas et vous voyez que donc à moins d'un euro 99 centimes vous avez les bandes originales donc de du grinch de la vallée des moumines et de trolls holiday et trolls holiday je crois que c'est un épisode spécial en fait de trolls ce qui est un film sympathique c'est pas génial mais j'aime bien et donc à franchement 99 centimes moi je prends ça va pas intéresser tout le monde c'est pas là l'affaire du siècle que je vous présente aujourd'hui mais voilà sachez que donc à ces prix là moi je prends on peut avoir de bonnes surprises même si je n'ai pas encore vu ce film là si c'est le film que j'ai vu j'en ai pas un super souvenir et pour les trolls ça doit être un choix de de chansons ou quoi et ça peut être sympa en tout cas moi je suis bien content de les avoir puisque de toute façon tout le monde le sait ma spécialité c'est quand même les films d'animation donc j'allais pas passer à côté mais le plus intéressant de ce que j'ai trouvé à nose c'est ceci voilà ceci il y en avait plein tout cas chez moi c'est on va zoomer un petit peu c'est de l'encre enfin je sais pas ce que c'est de l'aquarelle ou quoi et de la peinture à l'huile et vous voyez quand même de sacrés tubes de peinture à l'huile et pas n'importe quelle peinture à l'huile parce qu'en fait j'étais complètement fou en voyant que l'essentiel de ce que j'avais sous les mains c'était de la terre de sienne ça reste quand même donc ce qu'il faut comme peinture à l'huile pour faire un jus simple moi je fais ça avec du white spirit d'autres font ça avec de l'essence de térébenthine à vous de voir ce que vous préférez reste que donc ça c'est indispensable et vous voyez que c'était à 30 centimes d'euro là c'est une bonne affaire et là monsieur focus fait le point sur le prix 30 centimes pour un tube de peinture à l'huile franchement voilà ça se refuse pas j'en ai pris qu'un par contre parce qu'on sait jamais de toute façon là j'en ai pour toute la vie mais là donc c'était par contre de l'or c'est supposé de l'or donc on verra bien aussi ce que ça donne mais là où je suis vraiment content c'est d'avoir pris ça donc aquarelle liquide pour moi c'est de l'encre et en plus de ça vous avez ce qu'il faut pour en mettre et là terre de sienne naturelle donc en fait ça c'est de l'agrax airshade en fait et je vais tenter un truc je vous montrerai ce que ça donne je vais tenter de faire des jus avec et j'en ai pris carrément deux et on va voir ce que ça donne par contre c'était un peu plus cher c'était 99 centimes le flacon mais croyez moi que ça c'est beaucoup plus cher en PBO ou quoi chez Graphigro ou quoi c'est beaucoup plus cher que ça donc terre de sienne en peinture à l'huile en aquarelle liquide allez-y foncez voilà ça c'est vraiment la super affaire du moment le bon plan du moment de la peinture à l'huile de l'aquarelle liquide terre de sienne ça va être génial pour faire des jus voilà vous êtes prévenu donc pour ce mini bon plan voilà 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 j'espère que vous trouverez cette vidéo à temps pour pouvoir profiter de ces bonnes affaires n'hésitez pas à me dire dans la section commentaire ce que vous avez trouvé de votre côté et si vous avez finalement trouvé les mêmes choses que moi ou des choses différentes ou même à des prix différents ça peut être intéressant n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal surtout prenez soin de vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt sans doute le mois prochain pour un nouveau bon plan et je vous dis donc à très bientôt